Les enseignants peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, un de leurs points de revendication, notamment la question des logements sociaux, a été prise en charge par le gouvernement du Sénégal. A l'issue de la réunion sectorielle tenue ce vendredi 31 janvier 2020, les enseignants ont fait part de leur satisfaction. Nous sommes satisfaits de ces propositions-là. Parce que l'essentiel pour nous, c'est qu'on arrive à avoir des parcelles et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir un logement clé en main, qu'ils puissent s'inscrire dans ce programme-là. Nous avons, pour ce qui concernait un certain nombre de notifications de parcelles, aujourd'hui, certaines organisations syndicales ont déjà reçu leurs parcelles et nous continuons sur le terrain pour voir, en tout cas, les proportions concrètes que le ministère voudra bien nous faire en termes de substitution par rapport à certaines difficultés notées sur le terrain. Et nous, encore une fois de plus, nous sommes là, nous sommes en train de prendre acte et, au final, nous allons nous réunir et apprécier tout ça. Après avoir reçu les types de propriétés de logement, c'est le réconfort du côté de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal. Pas plus tard qu'hier, on était en rencontre à Thiès, mais toute la journée, mon téléphone n'a pas cessé de sonner pour nous dire que le ministre avait pris engagement de nous livrer les types de propriétés. qu'en est-il ? Et ça, ça nous réconforte dans notre position vraiment de responsable, voire que nous traitons avec des interlocuteurs qui vraiment respectent la parole donnée et c'est extrêmement important quand on est dans une république. Ce nouveau pas franchi aura un impact sur le mot d'ordre du G7, selon le secrétaire général de l'UDES, Ndainar Djiba. Ça va impacter sur tout ce qu'on est en train de travailler parce que c'est des avancées, c'est des pas qui sont franchis et on ne va pas être nihiliste. Quand il y a des choses qui sont faites, il faut le dire. Autant quand les choses aussi traînent, on est obligé vraiment de nous faire entendre pour qu'il y ait solution à ces problèmes. En compagnie du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygène Publique et celui en charge du suivi du plan Sénégal émergent, les enseignants se sont rendus à Noto Diobas dans la région de Thiesse pour visiter les logements sociaux. Le promoteur en charge du programme des logements sociaux de la dite localité, après avoir accueilli ses hôtes à procéder à la présentation des villas. Nous avons ici pour l'instant 9 lots. Le projet prévoit 30 lots, c'est-à-dire 6500 maisons sur un site de 460 hectares. Aujourd'hui, administrativement, on nous a déclassé environ un tiers, c'est-à-dire que nous pourrons faire entre 1500 et 2000 logements. Il a aussi échangé avec eux sur les modalités d'acquisition de ces logements. Vous me versez vos millions 5, on ne veut pas, nous personnellement, on n'a pas affaire à des grandes entités. On veut des individus qui s'inscrivent, qui se mouillent, qui payent et qui payent mensuellement. Donc on ne veut pas avoir de grosses entités. Maintenant, si la cité des enseignants préfère se retrouver ensemble autour d'un même lot, c'est votre choix, ce n'est pas le nôtre. Lorsque nous faisons 14 ans de location-vente, vous n'êtes pas propriétaire pendant ces 14 ans. Donc une petite restriction, c'est de dire, parce que je veux être clair, au bout de 10 ans, il n'y a plus une assurance qui va nous reprendre. Mais nous restons propriétaires. Donc ce qui veut dire que l'assurance décennale ne sera plus d'application après 14 ans. Mais le bâtiment, il est là, et ce n'est pas pour ça que la qualité est inférieure. Donc la garantie décennale, c'est forcément dans les 10 ans qui suivent la réception. Donc voilà, c'est tout ce qu'on dit. Nous, vous pouvez monter, nous sommes présents. Vous comprenez que si votre logement ne correspond pas à vos attentes techniques, vous allez cesser de nous payer. Quel intérêt ? Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygène Publique, durant sa visite a rappelé les trois points fondamentaux concernant la volonté du président de la République afin que les Sénégalais puissent devenir propriétaires des maisons. Au Sénégal, on ne le dit pas assez, mais il y a souvent une transmission intergénérationnelle du statut de locataire. Et le président voudrait qu'on brise cela, qu'on permette à nos enseignants, aux Sénégalais de façon générale, qui ont des revenus suffisants, mais parce que le marché ne propose pas assez de logements accessibles du point de vue du prix, qu'ils puissent devenir propriétaires définitivement de leur logement avec l'accompagnement de l'État, du point de vue du coût du logement avec un appui en nature sur le foncier. Aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied un dispositif transparent qui permet aux promoteurs d'accéder au foncier gratuit, mais attention, pas pour de la spéculation, du foncier à destination des populations. Première chose. Deuxième chose, les réseaux primaires, comment faire en sorte que les ouvrages de connexion qui sont nécessaires à une organisation sociale, à une vie saine des populations, ne soient pas à la charge des promoteurs et répercutées sur le prix du logement. Deuxième chose. Troisième chose, c'est le mode de financement. Vous l'avez entendu tout à l'heure, comment peut-on, par exemple, aider une personne qui a une durée d'activité restante, qui ne lui permet pas d'avoir un financement bancaire, qu'il puisse financer son logement au-delà même de l'âge de la retraite. Donc ce sont des dispositions comme ça, et on voulait montrer concrètement à quoi ressemble le programme, 100 000 logements. Le prochain conseil présidentiel sur le programme Zéro Bidonville et sur les projets des 100 000 logements prévus le mardi 4 février 2020 sera l'occasion pour le président Macky Sall de valider les options proposées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501